Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vous êtes beaucoup à kiffer le concept Akimbo, mais il y a plusieurs abonnés qui m'ont laissé une idée dans les commentaires pourquoi ne pas prendre tout simplement deux Akimbo directement. J'ai donc choisi les AMP Akimbo et le 19-11 Akimbo, c'était sûrement l'un des défis les plus compliqués à réaliser, pourquoi il fallait que je joue tous mes gunfights en close range. Et croyez-moi, c'était pas si simple que ça, car il fallait bien réfléchir à comment prendre ces gunfights et comment les gérer, parce que le fait de devoir aller vers l'adversaire, c'est pas quelque chose de très simple. Du coup, moi les refs, je vous retrouve en fin de vidéo pour les classes comme d'habitude et je vous laisse sur le gameplay, j'espère que vous le kifferez. C'est quoi pour toi le meilleur snipe agressif sur les barques actuellement ? Le car de MW. Vraiment le meilleur sniper je pense. Hop ! Ah, j'ai pas de colis, enfin j'ai pas de chop. Une petite tranquille pour la last ? On peut faire ça en vrai. Les gars, prédiction ! Enfin, il n'y aura pas de prédiction par rapport à vos modos à part s'ils veulent la faire. Plus de 25 kills ou moins. Plus de 25 kills ou moins les gars, faites vos prédictions. Et si les modos peuvent faire une prédiction d'ailleurs avec le chat, pourquoi pas ? Why not ? J'ai pas le PC, souris, je sais pas si Théo peut le faire. Non pas ! Hop ! Hop ! Oh, l'ennemi ! L'ennemi déployé dans la zone des opérations. Ce défi me demande beaucoup d'argent. D'où est-ce qu'il est sorti, lui ? Ah, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu arriver. Il en reste 20 seuls. Restez sur vos gardes. Allez ! Allez ! Ok, les premiers étages en face. Rejoignez la nouvelle source de sécurité. Le gars se rapproche. Ok. Alors là, vraiment, ça va jouer full corps à corps. Je ne peux pas me permettre d'aller en long range, ni en mid. Ça va bien à toi, speed ? Comment va ? Comment tu vas, le boss ? Le drone commence sur survol. En fait, j'adore ce genre de défi, parce que c'est vraiment là où, en fait, tu dois réfléchir pour prendre tous tes gunfights. Genre, tu ne peux pas faire une erreur. Le drone commence sur la guerre. Il rentre sur la vie, ça y est. C'est parti ! C'est pas ce que je l'ai entendu Y'a un mec qui est rentré j'prends Ah tu peux m'insulter frérot, je joue peut-être sale mais j'ai pas trop le choix vu mes armes Je pense qu'on pourra pas réellement m'en vouloir non plus Ah quel dommage J'ai vu des lasers hein J'ai clairement vu des lasers sur le mur hein ! Ha 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 ! Oh c'est terrible ! Oh je suis meilleur ! Oh le gunfight il était bon lui ! Il est en train de se déplacer ! Oh ya ya ! Oh ya ya ! Ah que tu vas me détester mon ref ! Mais je zouce sale parce que j'ai pas le choix ! C'est pas facile à jouer ! Je crois que c'est un des défis les plus durs que j'ai pu avoir ! Je crois que c'est un des défis les plus durs que j'ai pu avoir ! Vous avez deux trances non plus disponibles ! Vous n'avez plus le droit à l'erreur ! Le gaz sors approche ! Une nouvelle zone de sécurité a été désignée ! Vous démarrez ! Le drone est à courte de carburant et le rang sera détaillé ! C'était trop tard ! Vous avez perdu les cibles ! Vous avez perdu les cibles ! L'entité de la cible mise à prix confirmée ! Comment je fais pour les deux pistolets ? En gros au niveau des atouts des armes tu as un atout qui s'appelle Hakimbo ! Et cet atout te permet d'avoir une arme d'enchaquement ! Et cet atout te permet d'avoir une arme d'enchaquement ! F***ing s*** ! F*** ! On peut que mettre dans les tes résants ! Pour protéseurоб� ! Il va plus loin de la jeunesse ! Il va me chercher ! Il est encore《 agréable de tête alors ? » Il est muốn ! C'est parti ! C'est parti ! Let's go ! Let's go ! Et du coup on a fait 26 kills ! Les gens qui ont dit plus de 25 ont eu raison ! GG ! Retour le monde les gens, j'espère que vous avez kiffé le gameplay ! Un très beau top 1 avec le M1911 et l'AMP de Codewar ! Et du coup les gars on va commencer par le M1911, voici la classe ! On va l'équiper de cette manière ! En bouche on mettra bien évidemment le silencieux monolithique ! Ajouté à cela on mettra le laser 5 MW qui va nous permettre de tirer plus facilement au jugé ! Avec le laser en gâchette on mettra bien évidemment la gâchette légère ! Qui va nous permettre d'avoir une meilleure cadence de tir donc de tirer plus vite ! On mettra avec cela le dernier chargeur, celui de 32 cartouches ! Et pour finir bien évidemment l'atout Akimbo ! Et maintenant pour la classe AMP les refs on va l'équiper de cette manière ! On mettra en bouche le dernier le silencieux Agency ! Pareil pour le canon on mettra le tout dernier ! Comme pour le M1911 on mettra un laser et en particulier le laser 5 MW SWAT ! Et pour finir on mettra le chargeur rapide de 30 cartouches ! Et en crosse l'Akimbo donc deux armes ! Qui est l'équivalent de l'atout Akimbo des armes de Modern Warfare ! Voici du coup les gars mes deux classes Akimbo ! Celle du M1911 et de l'AMP ! J'espère que vous les kifferez pour ceux qui vont les essayer ! D'ailleurs les refs je me répète mais c'est un défi qui était très dur à réaliser ! Pourquoi ? D'habitude quand on joue à Warzone on a une arme pour la mid et long range et une arme pour la close range ! Et bah là on avait seulement deux armes pour la close range ! Et du coup c'était une approche de gameplay totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire ! Il fallait réfléchir à chaque gunfight qu'on allait prendre à comment approcher l'adversaire ! Et franchement c'était un plaisir de faire ce gameplay ! J'espère sincèrement que vous avez kiffé la vidéo et le gameplay proposé ! Si jamais c'est le cas les refs n'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude ! C'est gratuit et ça me soutient énormément ! Et moi les gars je vous retrouve pour de prochaines vidéos ou pour de prochains lives ! C'était Kigunin et portez au bien de l'offre ! WHO'S THE ONE HBO C'est parti ! Sous-titrage ST' 501